Ça nous choque quand même, on est d'Arras, on se dit que ça pourrait nous arriver, on n'est pas à l'abri. Ah bah oui, franchement on n'est pas à l'abri. J'avais peur pour les enfants aussi. Ah oui, à quel moment ça peut l'arriver ? Le Belgique et moi je dois aller jusqu'à Nantes. Déjà j'ai montré à 21h49, là je vais rate mon train. J'achète un billet que je ne peux même pas prendre mon thé, je vais pour l'Arras. Vous allez être remboursé là. Merde. C'est un billet qui n'est pas remboursé. Mais à part ça, vous aviez peur pour vous aussi, pour votre vie ? Oui, mais bien sûr, pourquoi pas. On a dit, descendez dans le train, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Moi ma fille elle a son frère à l'heure 17h, croyez-moi j'en ai peur pour les petits enfants. Ah bah voilà. Ils ne sont pas en sécurité là. On nous fait descendre, on nous dit pas voilà, c'est ça, c'est ça. Mais c'est de pire en pire. De pire en pire, déjà on est arrêté sur le grouet de quelle heure ? On a fait une heure et demie, déjà on est arrêté. Et puis là maintenant on a dit quoi ? De descendre parce qu'il y a un suspect dans le train. J'ai vraiment peur, j'ai peur d'au moins. Ah vous alliez partir, vous étiez embarquée ? Oui, j'ai le prix de Bruxelles à Paris. Et là de Paris, je vais à Montparnasse pour prendre mon train pour aller à Nantes. Imaginez, si je savais que j'allais prendre le couverture là, c'est normal au moins je suis déjà à Paris pour prendre mon train. Franchement c'est évité, mais incroyable, c'est vrai. Franchement, c'est vraiment pas possible. Si je savais que c'est comme ça, ça ne se passait, je n'allais pas prendre le train. On vous fait sortir, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a, on dit il y a un suspect. Voilà, vous êtes là arrêté. Ça fait plus de deux ans de l'hôpital. Ça fait plus que ça, ça fait plus que ça. Moi je suis opéré. On a dit qu'il y a un suspect. Là tu viens, tu sors dans un bloc et lui on te dit voilà tu es malade. Et puis voilà, c'est vrai.